Ok, alors nous voilà dans la partie 2 de la vidéo Dans la partie 2, ce que je vais faire c'est une présentation du fond et de la forme du side-in programming sur les journées Comment ça se déroule, la plupart d'entre vous connaissent mais là je vais rentrer un petit peu plus dans les détails Je vais vous expliquer un petit peu comment je programme, qui est propre à moi-même Aucune autre salle ne programme comme ça, aucun autre entraîneur ne programme comme ça Tout simplement parce que c'est comme si on était des cuisiniers, entre guillemets Chaque cuisinier peut faire la même recette mais elle ne va pas avoir le même goût Pourquoi ? Parce qu'on met les ingrédients qu'on va mettre, on ne les met pas en même quantité C'est exactement pareil, les ingrédients ici c'est les modalités, la gymnastique, l'haltérophilie, la force, l'endurance On ne va pas y mettre le même pourcentage Et c'est ce qui fait que chaque entraîneur, chaque boxe, chaque centre de préparation physique Chaque préparateur physique a vraiment son programme spécifique à lui Plein de choses peuvent marcher, ça ne dépend pas que de la programmation, ça dépend aussi de vous Et je reviendrai ici sur la dernière partie de la vidéo sur la motivation Donc on a une partie 1, une partie 2 comme vous savez, une partie 3, une session 2 et des extras Partie 1, qu'est-ce qu'on fait généralement ? Donc là je vais vous parler du side gym cycle 1 et un petit peu du cycle 2 Ce que vous aurez particulièrement dans la partie 1, ça va être en termes de modalité Soit de la force athlétique Force athlétique c'est quoi ? On a en force athlétique le développé couché, le squat et le soulevé de terre Donc ça peut être une des 3 modalités Derrière ça, comment je travaille la force A ? Ça peut être de la force max, donc vraiment aller chercher un max effort Ça peut être de l'hypertrophie, donc chercher à construire son volume musculaire Ça peut être de l'endurance, ça peut être de la résistance Et après sur les manières de travailler, il y en a aussi énormément Ça peut être que du concentrique pur, ça peut être du concentrique et de l'excentrique Ça peut être du travail avec tempo, ça peut être de l'isométrie Donc voilà, là je ne peux pas trop vous expliquer Puisqu'il y a des millions de possibilités pour travailler sur chaque modalité Donc moi je vous donne un petit peu les gros titres On peut avoir de la force athlétique, on peut avoir WL, du weightlifting D'accord ? Je crois qu'on ne voit pas, je suis d'accord On peut avoir du weightlifting, donc on peut avoir de l'altérophilie L'altérophilie, quand je dis altérophilie, c'est pareil L'altérophilie c'est quoi ? C'est un sport qui est aux Jeux Olympiques Où on essaie de soulever une barre d'en bas du sol à au-dessus de la tête D'accord ? En un mouvement sur l'arraché et en deux mouvements sur l'épaule C'est le cumul de ces deux barres qui font votre classement au général D'accord ? Mais après quand je dis altérophilie, moi c'est au sens large Donc ça veut dire vraiment l'altérophilie en entraînement Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du semi-technique en altérophilie Et en semi-technique on a des centaines de mouvements D'accord ? Donc c'est vraiment ça qu'on va travailler Pareil, force max, hypertrophie, barbeccycling Qui n'aura rien à voir avec l'altérophilie pure Où la technique change, mais ça je vous l'explique quand on est à l'entraînement, etc Donc voilà, pareil, des millions de choses sur l'altéro On peut avoir, désolé je me tourne le dos, c'est juste pour écrire On peut avoir du strongman Ou on peut avoir, on va dire, de la gymnastique D'accord ? Donc strongman, pareil, des milliers de modalités Et gymnastique, pareil, ça peut être des milliers de mouvements différents Et sur tout ça, comme je l'ai dit, on peut travailler en hypertrophie On peut travailler en corps Et on peut très bien aussi travailler en skills D'accord ? Quand il n'y a pas le même niveau Par exemple, pour ceux qui vont venir en plus Pour ceux qui sont tout le temps en cours, par exemple Quand il y en a qui auront leur pourcentage 60% sur le power snatch Sur l'arraché de goût Ensuite, vous faites 3 séries de 4 à 70%, etc Ça se peut que pendant ce temps-là Vous, vous ne soyez que sur de la technique Vous soyez soit avec barre à vide Soit avec, encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs Et d'où vous en êtes Et de vos capacités Et de votre niveau D'accord ? Tout ça, ça compte Et pareil, en gymnastique Ça peut être du complexe sur la barre Comme ça peut être juste de la technique sur un seul mouvement Ça, ça sera tout le temps adapté Ok ? Donc voilà ce qu'on a généralement en partie 1 Qui est super important Des fois, cette partie 1 peut prendre 40 minutes 50 minutes 10 minutes en partie 2 Des fois, elle prend 10 minutes C'est la partie 2 qui va être plus conséquente Chaque jour, cette partie 1, bien évidemment, change D'accord ? Il y a des jours où c'est un peu plus Ça va être un peu plus du strongman Des jours, ça va être un peu plus du weightlifting Des fois, un peu plus d'altéo Des fois, un peu plus de la gymnastique Des fois, ça peut être hybride C'est-à-dire deux choses en même temps Ensuite, en partie 2 Partie 2, c'est Préparez-vous à l'inconnu et au méconnaissable Crossfit D'accord ? C'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi La partie 2, ça peut être un mélange de modalités Donc ça peut être de la gymnastique Avec du strongman Avec de l'athlétisme, admettons D'accord ? Ça peut être qu'une seule modalité Mais ça restera un road aussi Mais c'est ce que j'appelle la partie conditioning D'accord ? Donc Mis à part certains jours où c'est un petit peu différent La partie 2 Votre rythme cardiaque est élevé D'accord ? C'est pour ça que je dis conditioning C'est vraiment, on va travailler la caisse D'accord ? Les charges ne sont pas forcément maximales D'accord ? Elles sont rarement maximales Ça peut arriver sur certains roads qui sont un petit peu différents Mais attendez-vous 90% du temps à ce que votre coeur batte fort et vite D'accord ? Donc partie 2, on va mettre généralement conditioning Vous avez en classe D'accord ? C'est ce qui est obligatoire C'est ce qui rentre obligatoirement en une heure Des fois, on va un peu plus loin Mais sinon Comme vous voyez, je l'ai mis à côté Mais en plus petit C'est pas forcément ce qui peut être prioritaire Partie 3, pardon Et session 2 Partie 3, session 2 Donc ça se fait en plus Pour ceux qui sont en abonnement illimité Pour ceux qui viennent en accès libre En open gym Pour ceux qui ont construit des home gym Chez eux comme Maël Ou encore le petit Alex D'accord ? Qu'ils peuvent faire à la maison Ou même Il y a des parties 3, des sessions 2 Qui se font sans matériel Qui peuvent très bien se faire à la maison Voilà Chacun sera avec ses jeux d'actifs Partie 3, session 2 Je ne peux pas marquer de choses Tout simplement parce que Là Comme je vous ai dit Dans la partie 1 de la vidéo Ça va être très personnel Donc il va y avoir une ribambelle Ça se peut qu'il y ait une ribambelle de choses dans la partie 3 Une ribambelle de choses en session 2 Pas dans le Saga Gym Programming Donc cycle 1 Ça sera plus dans le cycle 2 D'accord ? Donc là et là Ça se peut que ça soit très long Et toujours La partie 3 Et la session 2 Sont faites en rapport Avec la partie 1 Et la partie 2 La partie 2 Est toujours faite en rapport Avec la partie 1 Tout est organisé Il n'y a pas de random Entre ça, ça, ça Et ça Sur le conditionnel Quand je fais les WOD Il n'y a pas de random non plus Tous les WOD Sont construits De façon à ce qu'ils soient Le plus optimal possible Donc voilà Sachez bien que Si je prends encore l'exemple du cuisinier C'est pas J'ai mis une casserole J'ai mis n'importe quel ingrédient N'importe quel pourcentage Sur les ingrédients N'importe quelle quantité Et j'ai touillé le tout D'accord ? Sinon ça fait une soupe Qui n'est pas forcément bonne Donc on essaye de faire Partie 1, partie 2 Partie 3, session 2 Le tout Qui est bien dosé D'accord ? Bien dosé Et des fois avec des petites épices Donc voilà Partie 3, session 2 Ça peut être Tout et n'importe quoi Entre guillemets Et on a les extras Ici que j'ai mis De plusieurs couleurs Parce qu'ils reflètent La partie 1 La partie 2 La partie 3 La session 2 C'est en fait C'est un complément En fait les extras Ils portent bien son nom C'est extra C'est du travail Qui est ex Donc ex Qui est à l'extérieur De quelque chose Qui est à l'extérieur De la programmation Donc c'est vraiment Quelque chose Que vous pouvez ajouter Et qui est facultatif Tout comme la partie 3 Et la session 2 D'accord ? Et ça Ça va être pareil En fonction de vos objectifs Il est possible Par exemple Quand on va Quand on va vraiment Spécifier la prog Pour chacun C'est possible que La partie 3 Je vais la supprimer Pour aller chercher Un extra Et le mettre Et le mettre ici D'accord ? Ça Ça peut se faire tout seul Mais il faut avoir Quand même Une bonne vision De la programmation Sinon moi je suis là Pour vous aider Il y a encore Si il m'aide Qu'est-ce que je peux mettre En partie Ça il faut le faire en amont Il ne faut pas me demander Tous les jours Mais après On essaiera de vraiment Adapter la programmation Le mieux possible Mais les extras Peuvent venir s'imbriquer A la place de la partie 3 Et de la session 2 Voilà Et ça se peut aussi Qu'il n'y ait jamais d'extra Ça se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup Mais voilà Au niveau des extras Je vais vous en parler Juste un petit peu Il y a deux choses Qui vont changer Dans les extras On va avoir On va avoir Le gilet lesté Qui va venir s'imbriquer En plus D'accord ? Une partie gilet lesté Une fois par semaine On pourra faire un travail Avec le gilet lesté Et deux On va avoir Les bandes élastiques D'accord ? Un travail avec bande élastique Qui va se faire en amont Ça pourra être Du renforcement Ou de la prévention des blessures Donc voilà Je vous laisserai un petit peu Checker dans la prog Je vais mettre un petit peu Les infos Dont vous avez besoin Donc voilà un petit peu Pour les caractéristiques De chaque partie On va passer à la partie 3 On va passer à la partie 3